Rachel, bienvenue dans ta première journée à travailler officiellement pour Découvre Bitcoin. Ça y est, t'as signé pour deux ans, c'est trop cool. Comment ça s'est passé cette première année chez les maisons-mères de Découvre Bitcoin ? Avec Découvre Bitcoin indirectement, parce que clairement tu faisais que Découvre Bitcoin. Oui, clairement. Ça s'est plutôt bien passé, ça a été très formateur, très 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 formateur. Je pense que je n'ai jamais autant appris en une seule année. Ça m'a aidé à m'organiser, parce que moi je suis une fille qui, un peu je suis à l'impro à la base. Et là c'était vraiment l'occasion de devoir m'organiser, d'avoir une deadline. Ça bosse beaucoup ou pas ? Oui, quand même. Oui, oui, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Vraiment, il n'y a pas un seul jour où ça va. Ma plus grande fierté, c'est quand même que t'es dit, j'ai appris 99% de tout chez Découvre Bitcoin et 1% à l'école. Clairement, ça c'est oui. C'est vrai que... C'est vrai que se demander pourquoi tu vas encore à l'école. C'est vrai qu'à défaut d'avoir une journée de cours par semaine, c'est... C'est surtout pour faire la fête. C'est ça. C'est pour se dire, je ne suis pas encore dans la vie à fond. C'est ça, voilà, exactement. C'est un peu le début du week-end, donc c'est bon. Ça m'a. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors là, on a la boîte à Shitpost. C'est une boîte qu'on a mise en place pour l'événement Surfing. Donc en fait, les gens pouvaient écrire simplement tout ce qu'ils voulaient. Et ils l'ont fait. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'ouvrir, on va lire vos réponses et on va vous répondre tout simplement. Et puis voilà, je pense que c'est mieux d'ouvrir comme ça. Du coup, c'est parti. Alors, All-in, Shib et Dodge. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Ben, j'imagine que c'est de la crypto. Enfin, de la crypto. Oh là là, mais je t'ai tellement bien formé. Ah bah oui. Je t'ai tellement bien formé. Je suis très fier de moi. Voilà. Donc, je ne sais pas, on montre la réponse. Ouais, tu peux montrer. On peut montrer. Dodgecoin, c'est un... Dodgecoin, c'est le petit chien. Oui, je vois lequel. Tu vois, et Shib, c'est un autre chien. Et c'est deux shitcoins qui ne servent absolument à rien, mais qui montent et qui descendent régulièrement. Tous les... Un peu n'importe comment, mais tous les cycles, on va dire. Donc des fois, ils font 10 000% et ils crachent. OK. Et dans les réseaux, si toi, tu faisais une vidéo sur TikTok en mode, je vais vous parler du Shibo ou alors du Dodge, ça marcherait mieux que si on dit, on parle de Bitcoin. OK, je vois. D'accord. Voilà. Même si ce n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément utile, du coup. Ah non, ça n'a aucune utilité. OK. C'est un même coin, on appelle ça. Donc, c'est vraiment un coin qui n'a, sur le coup, vraiment zéro utilité. OK. Si on pourrait considérer peut-être que, je ne sais pas, Litecoin ou Ethereum ont peut-être une utilité, là, je suis bon. Là, ce n'est pas le cas. Le but, c'est de faire rire et de juste... Ça n'a vraiment aucune utilité. OK, je vois. FTM, c'est mieux que Bitcoin. Troll. Bon, pareil. Je pense que la moitié, ce sera juste du trolling à toi. Vas-y, en prendant aussi. Je pense aussi. Sinon, on est pour l'après-midi. Alors, moi, j'ai une proposition de formation pour enfants. Et merci. Tu remercie. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut être une manière d'élargir encore plus, je pense, Bitcoin. Après, à voir comment faire une formation pour enfants, ça doit être un peu plus... Non, mais c'est pas mal, ça, comme idée. On fait un mix entre le jeu de table Bitcoin coin, du coup, avec des enfants, on les fait comprendre un peu les différents termes de la blockchain et des trucs. On pique l'idée, on fait une collaboration avec la personne qui est en face de nous à Surfing pour expliquer avec des Legos et des jouets. Et après, il y a un livre qui s'appelle Bitcoin is Honey Money, qui explique un petit peu l'économie à travers un enfant qui vend de la limonade dans son quartier. Ok, ok, je vois. Tu vois ? Et déjà, rien que si on prend ses idées, on peut réussir à faire un truc pas mal. On note l'idée. Cette vidéo va me forcer à noter l'idée. C'est pas du tout sur la deadline, sur la roadmap, mais c'est vrai que c'est pas mal comme idée. Ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal et ça peut être une bonne manière de démocratiser encore plus. Ouais, on peut même parler de budget, sensibilité, les enfants. On va creuser, on va creuser. Ça marche, c'est noté. Mais là, non, à gauche, pile bonne idée, pile l'idée de merde. Pile troll, pile utile. Vas-y, vas-y. Alors, moi j'ai quoi ? Le métaverse, c'est quand même bien de la merde. C'est pas du tout un... C'est quoi ça ? Non, c'est pas du tout un... C'est une feuille à nous, je pense. Ah, mais c'est ma tout doux. Ah bah voilà. C'est ma tout doux. Entonnoir, poster anglais, payer des gens, podcast, lexique, lexique, faut le faire, interview, candidature, c'est déjà fait, note, titre, pro, PPT. Putain, il y a un milliard de trucs. J'ai pas tout fait. Alors, le métaverse, c'est quand même bien de la merde. Ah bah moi, je suis pas d'accord. Le métaverse, pour moi, c'est un mob buzz qui ne veut rien dire et tout dire en même temps. Certes, aujourd'hui, c'est de la merde, dans le sens où c'est des petits avatars mal faits en 3D, ou alors des business models foireux, de la vente d'immobilier qui n'a aucun sens, des réunions qui devraient pas forcément être en digital. Mais, je pense que dans 30 ans, le métaverse sera vraiment quelque chose d'abouti, de graphiquement assez incroyable, un vrai lieu de rencontre sociale. Tout comme, finalement, on est passé de lieu de rencontre qui était, je sais pas, le centre du village, ou alors on va dire l'église, puis après, genre, le centre du village, le skatepark, quand moi j'étais gosse. Et après, c'était les chats, genre, tu vois, c'était MSN ? MSN, pas mal. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'était Facebook, aujourd'hui, je sais pas, c'est TikTok. Bref, on a des façons de communiquer constamment. Les jeux vidéo et Discord, à la limite, je dirais, c'est comme ça, moi, que j'ai fait toute mon adolescence. Donc, c'est finalement là où on se retrouvait. Je vois mal comment, demain, on sera pas dans un monde virtuel avec tes potes, et à dire, vas-y, on va aller faire un truc, et on part dans un portail pour aller à un monde virtuel, et après, on passe dans un autre portail pour aller dans un autre monde virtuel, et après, on va aller faire un cours à l'académie. Donc, on va passer le portail de l'académie des coups bitcoin, et on va arriver dans un univers... C'est prévu dans la roadmap, mais je pense que t'as pas toutes les roadmaps. Non, je pense que j'ai pas toutes les roadmaps. Tu vois, on va créer un monde virtuel qui va être finalement... C'est un peu comme si t'avais un monde Minecraft, qui est notre université, et bien, il y aura un monde virtuel 3D qui est notre université, et bien, dedans, t'auras des salles d'amphithéâtre avec des profs qui font des cours. Quelle est la différence entre ça et un zoom ? À partir du moment où c'est bien fait, et tout est en HD digital et c'est stylé, c'est pareil pour moi, tu vois, c'est juste une interaction. Et pareil, j'ai fait une vidéo sur la citade LVR, tous les samedis soirs, il y a le meet-up, Swiss Crypto Cap, Big Up. Je trouve ça super comme idée. Moi, je pense que le métaverse, c'est pas de la merde. Par contre, aujourd'hui, la monétisation du métaverse via des tokens, c'est clairement de la merde. Et là, on va me dire que je suis maximaliste. Parce que c'est faux, finalement. Que c'est de la merde ou que je suis maximaliste ? Les deux. Je suis moins maximaliste que je le laisse paraître dans la caméra. Par contre, ouais, c'est clairement pour moi, c'est de la merde, ouais. Allez, pile de gauche. À quand éduquer pour faire des nœuds Ethereum ? Jamais. Oh là. Là, c'était... Claire, net et précis, quoi. Ouais, non, jamais. Il y a trois affaires sur Bitcoin pour que je commence à aller sur Ethereum. En fait, vous ne voyez pas mes to-do ou mes roadmaps, mais hier, j'ai dit à HL qu'on allait créer une université qui sera plus grande au monde dans 30 ans, quoi. Donc, à partir du moment où je dis ça, je ne vais pas commencer à m'amuser à aller faire des tutos nœuds Ethereum. Sachant que, un, je n'ai pas les connaissances techniques. Deux, ça change trop régulièrement dans le sens où c'était très compliqué il y a deux ans. Aujourd'hui, c'est plus simple. Il y a six implémentations de nœuds différents Ethereum de ce que j'ai cru comprendre. Même plus, jusqu'à 24, Mark Zeller me disait, en fonction des différentes variantes. Donc, voilà. Si vous avez envie de les faire, lancez-vous. YouTube, les caméras, ça ne coûte pas cher. YouTube, c'est gratuit. Une caméra, c'est votre téléphone. Moi, j'ai commencé avec un micro qui coûtait 60 euros. Il y a des logiciels de montage gratuits. Vous êtes libres d'aller faire du contenu si vous voulez. Créer ma concurrence Découvre Ethereum. Allez-y. Et puis, si plus tard, j'ai tort et qu'il faut que je vous le passe la main, je vous passerai la main. Je ne sais pas si ça répond bien. Je pense que c'est une réponse assez complète. J'imagine que tu n'as rien à voir. Je ne peux pas te rendre avec vous. Moi, je n'ai absolument rien à dire. Là-dessus, je n'ai absolument rien à dire. Satoboat Project. Oui. Est-ce que tu sais c'est quoi ? C'est le mec qui avait son bateau à l'épanoum. Oui, je l'ai rencontré. Alors, il est sympa ? Il est super gentil. J'ai parlé un peu avec lui. Il était très sympa. Très sympa. Il s'intéresse un peu au projet. Tu l'interviewais ? Je l'interviewais, oui. J'ai une vidéo de lui. Non. Mais il t'a laissé un petit mot. Je ne l'ai pas interviewé, mais il t'a laissé un petit mot en mode rien que pour ça. Ah ben putain. Voilà. Il faut que tu me donnes le fichier. On le mettra tout de suite après. Oui, oui, oui. Ça te botte, je trouve l'idée trop bien. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de creuser à cause du rush de surfing, ni avant, ni maintenant, après. Mais il faut qu'il vienne sur le podcast, sur l'interview. Et l'idée, c'est bien. Ça fait de l'awareness sur Bitcoin. Il avait l'air passionné. Ça fait des super photos en plus pour tout le monde. Moi, je lui dis bravo et je regarderai le petit mot. Et clairement, il faut que je le contacte. All in Avax to the moon. J'imagine que c'est Mark Zeller qui a mis ça. Ou peu importe qui. Pareil, désolé, je ne connais pas assez bien Avax. Par contre, je pense qu'un jour, je vais être forcé de m'y pencher en profondeur. Vu qu'il commence à y avoir pas mal de solutions de Bify, donc Bitcoin Finance. Clairement, regarder un peu les concurrents. Faire un comparatif de ce qui est dispo, pas dispo. Les risques, les différences de centralisation, pas centralisation. Risques du censure ou non. Utilité de token supplémentaire ou non. C'est clairement des choses qu'un jour, il faudra que quelqu'un s'y penche. Si je n'ai pas le temps, si vous voulez le faire, faites-le et contactez-moi une fois que vous avez un parfait comparatif. Qu'on se fasse review par tout le monde et que ça soit cool. Je vais quand même le mettre dans les shitcoins parce que ce n'est pas du tout sur ma roadmap. Ensuite, on a fabrication A à Z, ASIC Custom et mise en service et premier gain. Super idée. La fabrication A à Z, je pense que c'est un peu trop poussé. Donc 2024 ou 2025 avec l'UNES, on verra. Mais clairement, pas cette année ni l'année prochaine. Par contre, mise en service et première utilisation, ça c'est prévu dans la formation sur le minage qui sortira l'année prochaine. L'idée, ce sera vraiment d'obtenir un mineur, le décortiquer avec l'UNES pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne garantis pas qu'on fera un rétro, du rétro engineering, du rétro, comment on appelle ça en français ? Je ne suis pas sûre de savoir. Imaginons, tu prends une horloge et tu la détruis pour pouvoir la recréer après. Pour donner une idée, si jamais demain c'est l'apocalypse, on va devoir détruire des ordinateurs pour comprendre comment ils fonctionnent pour pouvoir les recréer. Ok, je vois, je n'ai pas du tout le mot au français. Ok, bref, donc si on devrait rétro-ingénierer, je ne sais pas comment on dit. Donc, on va en détruire un pour vous expliquer les components à l'intérieur. Ça, c'est prévu. Et pareil, on a prévu de le mettre en place, de se connecter à une poule, d'essayer de toucher nos premiers satoshis et regarder exactement les algorithmes de comment fonctionne un mineur. Également, du coup, on ira en détail dans la construction d'un bloc en mode, je vous ai toujours dit qu'il y avait le bloc header et après il y avait le timestamp. Il y avait les transactions, il y avait la transaction de création. Bref, il y avait l'annonce. Tout ça, on va aller plus en détail pour vous expliquer exactement chaque étape, une à la fois. Mais ça va venir dans longtemps, mais je le mets à gauche, très bonne idée. Alors, suivant. Découvre Bitcoin, toujours au top. Bravo Roxy, bise du chat, pardon. Trop mignon son petit chat en plus, son petit dessin. Merci Kat. Et on va l'accrocher, on va l'encadrer et l'accrocher avec le mur des remerciements, celui-là. Trop mignon, merci beaucoup. Ils sont sympas. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de notre communauté ? Première fois que tu rencontres les Bitcoin. Oui, carrément. Alors, au début, j'avais un peu d'appréhension parce que je pensais que c'était un peu une communauté où il y avait de la compétition. En fait, je pensais que les gens, ils étaient un peu en compétition dans ce genre de communauté. Ok. Parce que chacun a un peu des avis différents. Et puis, ce qui est assez normal, je pense, dans ce genre d'écosystème. Et en fait, alors, pas du tout. Il y a des avis qui divergent, mais c'est quand même vachement soudé. C'est une communauté qui est vachement cool, en fait. Et c'était trop cool de tous les rencontrer. J'ai pu mettre des têtes, en fait, sur des pseudos que je vois depuis déjà un an. Donc, c'est cool. C'est le plus dur, ça. Oui, c'est le plus dur, mais c'est cool de... Enfin, on rigolait là-dessus, mais c'est cool de savoir que ces gens existent pour de vrai, en fait. Tu n'as pas trop été sur les jeux vidéo, les réseaux. Non, mais c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant et c'est cool, en fait, parce qu'il y a déjà, en fait, un certain... Enfin, comme une certaine proximité qui se fait un peu, à la base, un petit peu léger. Et là, le fait vraiment de les voir en vrai, c'était super cool. Donc, très gentille, très gentille la communauté des Bitcoiner. Franchement, parfait. Voilà. C'est qui ton préféré ? Cate, 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 cate. Cate, 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 ouais. À quand les billets surfing en MoolaCoin ? Eh bien, écoute, quand on aura un swap automatique, décentralisé, sans censure possible, entre Lightning et MoolaCoin, via Tarot, tout simplement. Le jour où on aura ça, si quelqu'un a envie de payer avec un autre token ou une action d'entreprise des billets chez Surfing, eh bien, ils vont simplement mettre un ordre de swap et il y aura un changement entre les deux qui permettra finalement de payer. Après, est-ce que Surfing accepte le MoolaCoin ? Pas vraiment. Il accepte le Bitcoin dans ce cas-là, mais toi, tu pourras payer en MoolaCoin. J'ai perdu Rachel. Oui. Oui, oui. Ça se voit, je pense. J'ai perdu Rachel. Moi, j'ai découvert la MoolaCoin Surfing, je ne savais pas du tout que c'est... Il y a d'autres choses que tu as dû découvrir, plein de trucs à Surfing. Je me suis rendue compte, en fait, surtout que j'avais un niveau nul comparé à vous tous. Ouais, c'est... Mais ça motive, ça motive du coup à percer, à creuser. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse une vidéo crash-course remise à niveau extrême pour, par exemple, la prochaine personne qui a rejoint des coups de Bitcoin ou toi ? En mode de formation intense. Super, super intense. Franchement, si tu as le temps de pouvoir faire ça, pourquoi pas. On se fait un gros PowerPoint, tu sais, on le filme en 4 heures, genre je parle pendant 3 heures. Et voilà, vous balancez ça à un de vos employés. Comme ça, il comprend tout. Comme ça, au moins, il comprend tous les termes et ça le met direct dans le bain. C'est ça qu'il y avait... C'était plus aussi des mots. Genre... C'était quoi ? Rugpul ou des trucs comme ça. Rugpul. J'étais en mode, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Je ne comprends pas. Et du coup, rugpul, c'est bon, tu sais ? Ouais, c'est bon, je sais. Mais du coup, c'est plein de petits termes comme ça. C'est vrai que j'étais en mode, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. On a notre propre dictionnaire. Ah ouais, non, mais ça, c'est un jargon qui m'était inconnu. Enfin, qui me suit encore un peu inconnu, mais je progresse. On n'est pas beaucoup et en effet, on fait peur aux autres. Parce que... Quand tu ne connais pas du tout... Enfin, je me dis, pour un mec, vraiment, lambda qui ne connaît pas du tout l'écosystème, il est perdu, quoi. Ah bah oui, non, mais c'est sûr que c'est perdu, perdu, perdu. Mais bon, après, c'est marrant. C'est marrant. Et ça prouve qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Le tarier est sans fin. Donc, voilà. C'est bien, t'as réalisé. Il a fallu un an. Alors, lightning égale shitcoin. Alors, comment tu l'interprètes ? Alors, moi, je l'interprète en mode le lightning network. Le lightning network, c'est un shitcoin. Donc, c'est quelque chose de... Pour moi, un shitcoin, c'est pas utile, du coup, de ce que j'ai pu comprendre. Ok. Ça va peut-être énerver des gens, du coup, ce que j'ai dit en vidéo. Ne t'inquiète pas. Mais du coup, ouais, non. Ce que je comprends, du coup, c'est que le lightning, selon cette personne, c'est à la trappe, quoi. Ok. Alors, c'est un peu précis à ce qu'il veut dire. Moi, je pense qu'il y a plusieurs interprétations. Et je vais faire l'avocat du... Enfin, je vais être d'accord avec ce mec. Déjà, sur lightning, on va créer plein de shitcoins. Parce qu'avec tarot ou RGB, on va pouvoir créer plein de tokens. Donc, finalement, tout le casino de conneries qui est ailleurs va terminer sur bitcoin. Ok. Donc, nous, toujours, on est maximaliste. On se bat pour la monnaie saine et tout. Mais tu peux être sûr que dans deux ans, je vais faire un tuto pour apprendre aux gens à créer de la merde sur bitcoin. Ok. Parce que c'est juste une utilité publique d'avoir une tokenisation de pas mal de choses. Ça n'a peut-être pas d'utilité, mais par exemple, nous, Découv'Bitcoin, on aura un intérêt à créer un token Découv'Bitcoin pour la communauté. Bon, je vais le créer sur lightning. Ok. Donc, on peut interpréter déjà que lightning permet des shitcoins. Ok, je vois. Deuxième interprétation, on peut considérer que lightning a un degré de centralisation et que potentiellement, dans le futur lointain, on ne pourra pas redescendre sur la couche de bitcoin. Donc, si on ne peut pas settle, repartir avec notre argent sur bitcoin, est-ce que vraiment, c'est quelque chose de bien ? Et là, il y a des gens qui vont dire que c'est de la merde. Et après, il y a des haters qui ne comprennent pas que ça avance doucement et que c'est bien et qui vont te dire, sur Ethereum, il y a 60 000 bitcoins bloqués en WBTC, alors que sur lightning, il n'y en a que 4 000, c'est de la merde, tu vois. Ça n'avance pas vite. C'est un débat. Personnellement, je pense que lightning, c'est quand même le futur et je continuerai à travailler dessus de façon assez intense. Ok. Voilà. Je ne le garde pas, celui-là. Hater gonna hate. Désolé. Ah oui, formation pour enfants. Ça revient deux fois, c'est la deuxième fois que ça revient, donc je pense qu'on peut vraiment se pencher sur le sujet. Ça peut être cool. Et quel âge, du coup ? Ben, j'imagine de 6 à... Tu n'as pas d'enfant, toi ? Je n'ai pas d'enfant, non. Je n'ai pas d'enfant. Moi non plus, mais je pense que dire entre 6 et 12, il y a quand même une énorme différence. Ouais, mais ça peut être, tu vois. 6-10 et 10-14 ? Parce qu'au final, un enfant de 10 ans qui ne comprend rien, il sera un peu au même niveau qu'un enfant de 6 ans. Mais c'est pour ça que notre système éducationnel est complètement voué à l'échec et c'est de la merde. C'est qu'un enfant de 8 ans qui est très bon en maths, il va devoir attendre d'avoir 9 ans pour faire le niveau suivant. Et après, il va devoir attendre d'avoir 10 ans pour faire le niveau suivant. Et en fait, son niveau de maths est délimité par la personne la plus mauvaise en maths de sa classe. Alors que dans un système où l'enfant de 13 ans a le droit de faire des cours de terminale, on aura des putains de génie. C'est mon coup de gueule par rapport à ça. Tout ça pour dire que c'est un vrai débat, les formations pour enfants, et qu'il faut que je me penche dessus. Ça peut être pas mal, moi j'aime bien l'idée. Et par contre, du coup, comme c'est la deuxième fois, on va aborder un petit peu le sujet pour les enfants. Le souci qu'on peut avoir, c'est que comme c'est de la finance, on va nous dire qu'on pervertit la jeunesse, qu'on fait des jeux d'argent pour enfants, un enfant n'a pas le droit d'investir avant qu'il ait 18 ans. C'est complètement stupide. Ouais, mais je te coupe parce qu'au final, il y a déjà des jeux comme La Bonne Pay ou Monopoly. On peut créer un deuxième jeu de société qui est dans la roadmap et l'adapter pour les enfants. Voilà, ouais. Parce que moi, je pense pas que ce soit une manière de perdre. Enfin, je le vois pas comme ça en tout cas. C'est vrai qu'il y a plein de jeux qui font que les enfants s'habituent. T'es croué sous les dettes à la bonne paye au bout de trois tours. Quand t'as 8 ans, je pense que tu comprends pas trop. Encore à la bonne paye, à la fin, tout le monde gagne. Alors que le Monopoly, t'as quelqu'un qui finit riche et les autres pauvres. Les autres sont tous pauvres, c'est ça. D'ailleurs, si tu savais pas, le Monopoly, à la base, a été créé comme une satire du système capitaliste. Ah non, je savais pas. Ok. Sympa. Et au final, ça rapporte des centaines de millions en dividendes. Non, peut-être dizaines de millions en dividendes. Ou peut-être centaines, tous les ans. Peut-être centaines, ouais. Merci pour celle-ci, on la garde. Il en reste beaucoup. Il en reste, ouais. Quelques-unes par même. Allez, let's go. Alors, proof of shitpost. Bah oui, c'est ça. Ça prouve qu'on shitposte. Je sais pas si vous voyez bien, mais... On a la personne anonyme qui gère derrière, un petit peu, qui m'aide sur la comptée, la compliance, qui vient de dire au revoir. Voilà, découvre Bitcoin, on est deux à foule, mais il y a beaucoup de gens quand même qui bossent derrière. Oui, une bonne petite équipe. Ouais. Fais des biscuits Bitcoin. Ah ouais, c'est trop valiné. Je sais, trop valiné. Ah, mais génial, carrément. Ah, je te dis, ouais. Non, mais toi, tu veux qu'on fasse des pins, des gourdes, des... Bah oui, mais moi, j'ai trop... Tu veux qu'on fasse des stylos, tout le monde. Moi, j'ai trop d'idées, j'ai trop d'idées. Mais bon, à voir, mais j'ai trop d'idées. Mais des biscuits, ouais, carrément, franchement. Mais en mode dossier pour les événements, quoi, tu vois. Enfin, on vend les biscuits, forcément, mais on... On donne les biscuits Bitcoin. Ouais, carrément, carrément. Ah, carrément. Moi, c'est trop valiné. Je valide à 100%. Putain, il faut que tu te trouves du budget, toi. Et déjà, on va faire le calendrier pour la fin de l'année. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il faut le faire. Ça fait un moment. C'est pour moi un an qu'on en parle. J'ai presque réussi à le lancer l'année dernière. J'ai été pris dans Noël. Et finalement, j'ai abandonné. Après, on avait beaucoup d'autres projets aussi à côté. Ouais, mais tu vois, j'étais quand même à 80% du calendrier. J'ai abandonné. À toi. Bah, vas-y, je t'en prie. Bah, moi, c'est Kaka Quine. Ah. Bon, bah, voilà. Tout est rapidement dit, finalement. C'est génial, ce que vous faites. Énorme shitpost. Bah, merci. Merci, c'est gentil. Et bah, du coup, voilà. C'est un énorme shitpost, finalement. Bah, écoute, ça va dans les remerciements. Ça, c'était quoi ? Merci beaucoup. Ça va, votre remerciement également. Oh, trop mignon. C'est quoi ? Un love. Oh, ils sont gentils, les gens. Ils sont mignons, franchement. Ils sont trop mignons, les gens. Bon, merci. C'est gentil. Bon, pas deux fois. J'ai pleuré une fois, c'est le côté de l'année. Edge everything. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ça ? Pas sûr. Alors, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, edge everything ? Ou juste edge, déjà ? Je connais juste everything, en fait, dans la phrase. Donc, ok. Edge, alors je pense qu'il parle d'un terme financier, c'est quand du coup, tu veux ne pas avoir la volatilité ou la possible chute ou montée d'un actif par rapport à un autre. Ok. Donc, si par exemple, tu considères que Bitcoin va baisser, tu peux te edge et donc par exemple prendre des contrats à la baisse pour finalement permettre à ce que ton portefeuille gagne de l'argent d'un côté tout en perdant d'un autre côté. Donc, ça reste du coup… permet de le garder à zéro. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Je n'ai aucune idée. Je pense que ce qu'il essaie de nous dire, c'est que le marché va continuer à descendre et du coup, j'ai intérêt à prendre des contrats du coup vers la baisse pour me edge. Et du coup, c'est une bonne chose de ce edge ? C'est notre manière de penser. C'est comme si tu bloquais, tu vois. Ok, ouais. Ton prix, tu as un nombre de Bitcoin, tu vois, tu as un Bitcoin, bon, il va monter, il va descendre. Alors, si tu hedges à 20 000 mais qu'il monte à 60 000, tu n'as toujours que 20 000. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Par contre, si tu le hedges à 60 000 et qu'il descend à 20 000, c'est une bonne chose. C'est complètement subjectif par rapport à ta stratégie d'investissement et comment tu veux gérer ton portefeuille. Aujourd'hui, sans conseil financier, je dirais qu'il faut savoir ce qu'on fait, il faut comprendre les contrats futurs, si on utilise un système de contrats futurs. Il faut comprendre que, du coup, on arrête d'être indirectement exposé sur Bitcoin. Il faut comprendre qu'il y a des risques supplémentaires. Ça permet également, du coup, de ne pas prendre la volatilité de Bitcoin sans forcément le vendre. Parce que si tu le vends, tu te tapes des taxes, en fait. Parce que, du coup, tu réalises une plus-value. En fait, je suis trop con. Moi, je dis contrats futurs parce que j'ai une entreprise et, du coup, si je repars en stablecoin, je paye des taxes. Donc, contrats futurs, c'est ma seule solution. Pour un particulier en France, comme ils peuvent repartir sur un stablecoin, ils peuvent simplement vendre leur Bitcoin, partir sur un stablecoin, ce qui finalement fait qu'ils sont, entre guillemets, neutres par rapport à Bitcoin, et après revenir quand ils ont envie. Le vrai souci, c'est, outre les risques et tout le reste, c'est en fait que vous êtes un trader, tout simplement. Non, vous êtes un trader, vous n'êtes pas un hodler, vous n'êtes pas un investisseur long terme. Vous pensez timer le... Donc, timer, comment on dit ? Vous pensez, en fait... Définir ? Non, timer, ce serait renométrer le marché. Ce qui est finalement très compliqué. Et même si vous arrivez correctement à hedge deux fois, trois fois, dix fois, cent fois, un jour, vous n'allez pas le faire. Et si on prend des stats un peu bêtes, mais par exemple, la différence entre deux portefeuilles financiers sur 100 ans, l'un qui n'a jamais vendu, qui n'a jamais bloqué et qui a continué à prendre les pertes et les hausses, et l'autre qui a essayé de timer, on se rend compte que c'est dix jours sur dix ans quasiment, ou sur une année, c'est généralement cinq jours, qui font la majorité des gains et des pertes. Donc, en fait, c'est que cinq jours dans l'année qui sont les plus grosses hausses. Ok. Généralement, quelqu'un qui va hedge va louper ses plus grosses hausses parce qu'il n'est pas dessus. Et une fois que le marché a commencé à monter, il débloque sa position et il suit le mouvement. On appelle ça du trend following. Le souci de faire ça, c'est qu'en fait, vous perdez cette première impulsion qui, si on prend nos stats exponentielles, est majeure après quelques années parce que ces 5-10% d'un coup sont colossales. Donc, quand Bitcoin va se mettre à partir, il ne va pas faire 1%, 1%, 1%, il va faire 10% un jour, 5% le jour suivant, 7% le jour suivant. Et en fait, ce 20% initial de Bitcoin fait qu'il met tout le monde sur le tapis, il détruit les personnes qui sont short, donc il parie à la baisse et il fait du FOMO, il relance la machine. Et toutes les personnes qui sont hedge, en fait, vont perdre ce premier élan. Alors que les personnes qui sont long terme odler, ils auront certes perdu parce qu'ils ne sont pas hedge, mais ils prennent également ce gain au lancement. C'est simplement deux façons de voir une thèse d'investissement. J'ai perdu beaucoup de gens, je suis d'accord, sûrement toi également ? Non, ça va, j'ai quand même suivi. En fait, c'est deux stratégies différentes ? C'est tout simplement deux stratégies différentes. Et limite, pour tous ceux qui seraient perdus, sachez que du coup, la formation que moi je produis, qui sortira en novembre, décembre, sera sur la finance. Et là, je ne vais peut-être pas vous expliquer ce genre de stratégie, mais je vais vous expliquer les termes pour que vous puissiez mieux comprendre et après prendre vos propres décisions. Donc, je la garde en… On va garder quand même, je pense. On la garde ? Comme ça, au moins, ça nous rappelle qu'il faut… T'inquiète pas que je le sais. Je sais qu'en décembre, il faut que je sorte une formation. C'est bon. Allez, c'est du trading. Ce n'est pas pour des coups de bitcoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense lire merci. Il y a écrit merci. Merci. Mais avec un B à la place du C pour bitcoin, je pense. Ah ouais, c'est un B ? Ok, bon, bah merci. Je ne sais pas. Mais merci. Merci à vous. Merci à vous, c'est gentil. Ça fait très plaisir, tous les messages. The Big Short. Alors, comment toi, tu l'interprètes ? Je ne peux pas interpréter ce genre de choses, étant donné que je n'ai pas la référence. Alors, The Big Short, c'est un livre, également un film, sur la crise de 2008, la crise des subprimes, qu'un jour, on analysera sur la chaîne, mais clairement pas tout de suite. Ce sera Finance 301, études et analyses des crises financières majeures. Ce sera sûrement dans un temps que celle-ci sortira, je pense, à peu près. Bref, Big Short, c'est l'idée qu'un jour ou un autre, toutes les personnes vont être niquées et ça va être un carnage financier. Ok. Et je pense qu'on peut l'interpréter de plein de façons, mais on va abréger quand même la vidéo. L'une des façons de l'interpréter par rapport à Bitcoin, c'est considérer que tout le monde est short Bitcoin. Alors, c'est une thèse un petit peu maximaliste to the moon, mais c'est un peu la même idée que notre logo Infini sur 21. Et c'est considéré qu'aujourd'hui, si tu n'as pas du Bitcoin, tu es short Bitcoin. Et donc, tu es long Fiat, sachant que le Fiat ira à l'infini et donc zéro, en termes de valeur monétaire. Un jour ou un autre, tout le monde va paniquer et devoir rentrer dans Bitcoin, ce qui poussera Bitcoin à plusieurs dizaines de millions. On n'y est pas encore. À mon avis, on a 10-20 ans devant nous. 20 ans pour atteindre vraiment cette fin. Peut-être même 40, en fait, on n'en sait rien. Moi, je pense que ce sera plus rapide que les gens en pensent. Mais du coup, un jour, tous les gens vont être obligés d'aller dans Bitcoin. Et là, ce sera le moment de panique où les valves vont se fermer et ce sera... Ce sera un bordel. Ah, disons que c'est un peu comme la révolution française. C'était des années et des années de révoltes avec différentes révoltes avant qui ont raté, des années de meet-up, un ras-le-bol du peuple progressif. Mais aujourd'hui, les gens ne connaissent qu'une date. Tu vois, le Big Short de Bitcoin, ce sera cette date. Les gens, ils diront, en effet, la grande révolution monétaire du 21e siècle, qui a commencé avec l'invention de Satoshi Nakamoto et qui s'est terminée avec le jour gris du Big Short en 2038. Et la mise à feu de la Fed et la destruction du bâtiment de la Banque Centrale Européenne. OK. Le jour où tu apprendras ça en histoire en 2063, ce sera ce jour-là. Ce sera le jour du Big Short. Est-ce que je suis en train d'écrire un livre de science-fiction sur Bitcoin ? Presque. Pas encore. On a encore un peu trop de taf. Mais le jour où j'aurai moins de taf, je vous le ferai. By Bitcoin. By Bitcoin. Simple et efficace. Il faut qu'on ait ça. Le tampon, ouais. Ouais, il y avait un tampon. By Bitcoin. Je l'ai, je sais. Tu l'as ? Il faut qu'on le trouve sur AliExpress et qu'on le rajoute dans les trucs. Il en reste combien ? Il en reste une. Il en reste trois. Il en reste huit. Non, ça, c'est le petit carnet. Tiens. OK, vas-y, à toi. Alors, By Shiba. By Shiba. Tu l'as déjà eu, hein ? Voilà, j'ai déjà eu, ouais. Chez les shitposts. Chez les shitposts. Vas-y, à toi. Donnez les objets de la démo. Quelle démo ? Quelle démo ? Il y en a tellement plein. On a fait beaucoup de démo. On a fait beaucoup de démo, ouais. Donc, c'est pas très précis, du coup. Peut-être que c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a une démo, je dis, on fera un giveaway, on donnera, et on ne l'a jamais fait, parce que j'ai toujours oublié. Bah non, on l'a fait avec Bigbox. Ouais, on a fait Bigbox, mais on n'a pas fait le sit-signer. Non, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait. Et on n'a pas fait... Open Dime, j'avais fait ou pas ? Non, j'ai oublié de faire Open Dime. Je vais rajouter Open Dime dans la liste. Excusez-nous si on n'a pas donné les objets de la démo. C'est vrai que des fois, j'essaie d'organiser des giveaways, mais je n'arrive pas à les tenir. Rachel, c'est aussi ta faute, parce que c'est ton job, là-bas. Oui, c'est vrai, un peu, j'avoue. Mais bon, oui, ok, c'est ma faute. Je ne dis rien. Le problème, Rachel, en fait, c'est qu'elle a la communication, mais c'est mon bras droit. Et du coup... Je ne fais pas du tout que de la communication, en fait. C'est vraiment la minime partie de mon travail. Ouais, tu te tapes tout le reste. C'est ça, en gros. Donc, désolé si on ne fait pas les giveaways qu'on promet. Merci aux gens qui nous donnent du matos. Et désolé, d'ailleurs, de ne pas les renvoyer aux viewers comme on le promet. On les utilise pour les tutoriels. À la limite, c'est toujours dispo. Je les ai sur une étagère. On les fait des fois en pack de lancement. C'est prévu. C'est juste des deadlines qu'on repousse à l'infini par manque de temps. Je le mets là, quand même. À toi. C'est le dernier ? Ouais. On a une course about BSU site ? B... BSV. SIG. C'est SIG. Ah, c'est un V, pardon. C'est un V, je pense. BSV SIG. Non, c'est peut-être s'il te plaît. Je ne sais pas. Bref, BSV, tu sais c'est quoi ou pas ? Non. Putain, mais qu'est-ce que je suis fier de moi. BSV, c'est Bitcoin Satoshi's Vision. C'est un fork de Bitcoin. Ok. Tu vois, c'est quoi un fork ? Oui, oui, oui. Ok, cool. Du coup, en fait, on a eu, il y a Bitcoin, puis il y a eu Bitcoin Cash, puis finalement après il y a eu Bitcoin Gold, et après il y a eu Bitcoin Satoshi, Zigen. Et en gros, c'est un énième shitcoin. Sur le coup, c'est vraiment un beau shitcoin celui-là, qui est créé par Craig Wright, un mec qui pense être Satoshi, mais qui n'est pas Satoshi. Et voilà, c'est une blockchain entreprise, ils appellent ça, qui n'a plus rien à voir avec Bitcoin, qui est absolument minoritaire et qui ne sert à rien, et qui est souvent moqué des Bitcoiners. Ok. Bah du coup, quand une formation ? Ils se foutent de notre gueule. Sur ça ? Voilà. Ils se foutent clairement de notre gueule. Donc ça va du coup, dans la pile des trolls. Ok. Nous, on a un message pour vous, les viewers. Merci à vous. Je ne suis pas sûre qui va. Attends. Merci à vous. Merci. Ça fait super plaisir. Vas-y, je te laisse enchaîner. Bah non, attends, tu t'es parti. C'est bien, vas-y. Non, moi, je ne suis pas parti. Moi, ça fait 300 vidéos que je le fais. Bah non, mais ça fait super plaisir d'avoir tous ces retours qui soient positifs ou constructifs, parce que c'est aussi important d'avoir des retours pas que positifs. C'est sympa de nous dire merci parce que ça me motive à continuer tout ça, mais c'est vrai que quand on a aussi des conseils ou... Puis comme c'est un point de vue extérieur, en fait, ça permet aussi de prendre du recul et de se dire peut-être qu'on devrait plus se pencher comme ça ou plus faire ça ou tenter ça. Enfin voilà, ça permet en fait juste de s'améliorer. Donc, bah merci à vous, tout simplement. C'est bon. Je suis d'accord avec elle. Limite, ce que je peux vous demander, parce que souvent les gens disent qu'on a envie d'aider, et c'est très gentil de demander à aider. Vous m'envoyez un MP, je vous assigne à une tâche ou à une sorte de mission régulièrement. Ce que vous pouvez faire en fait sans même... Enfin, vous ne nous dérangez pas, mais sans nous demander. Si vous faites l'académie, si vous vous baladez sur le site, si vous êtes sur les chaînes YouTube, prenez un bloc-notes ou prenez une note et écrivez tous les feedbacks que vous avez à nous donner. Écrivez les bugs que vous remarquez, écrivez les liens qui ne marchent pas, écrivez les petites améliorations du ex que vous pouvez considérer. rajoutez-nous des choses que vous pensez. Et après, vous nous envoyez cette liste de feedbacks d'un coup, s'il vous plaît. D'un coup, c'est important. Et nous, après, on la traite complètement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un forum où vous pouvez relater tous les bugs. Donc souvent, ça passe en MP, en message. Et du coup, on en reçoit souvent, ce qui est très bien et continué. Mais idéalement, si vous pouvez aller jusqu'au bout et vraiment nous faire des fiches ou des notes avec beaucoup de feedback d'un coup, c'est super. Tu demandes à tes viewers de travailler là, en fait. Ouais. Et il n'y a rien qui est gratuit, Rachel. Non, mais je comprends. Et puis, en plus, c'est vrai que ça aide. Et pour le coup, il y a des gens qui veulent aider aussi. Donc, let's go. Franchement, let's go. Et nous, ça nous aide. Et ça nous permet de gagner un petit peu de temps parfois. Parce qu'on a tendance à faire beaucoup de choses aussi en même temps. Donc, parfois, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui passent un peu pas à la trappe. Mais bon. Clairement, si. On survole un peu. Non, si. Il fallait pas le dire. Il y a clairement des trucs qui passent à la trappe. On survole un peu. Et du coup, c'est vrai que parfois, c'est cool d'avoir un peu de feedback à droite, à gauche. Et comme ça, ça nous permet aussi de se dire qu'il y avait ça à faire et tout. Et du coup, voilà. Du coup, c'est moi qui suis marché à large. Je prends une journée pour faire ça. Et let's go. Donc, n'hésitez pas. C'est vrai que ça fait plaisir. Et c'est surtout un gain de temps. Et c'est de l'aide qu'on accepte volontiers. Nickel. Voilà. Allez, on vous dit au revoir. Ciao. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci au Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis.